Bonjour tout le monde, bienvenue dans le module 3 de cours de modélisation sur la dynamique des systèmes. Donc le module 3 portera sur un tutoriel sur Vensim et création d'un premier modèle pour faire des projections de population. Donc dans ces modules, on va avoir globalement initialement d'abord le logiciel Vensim qui est un logiciel qui permet de construire d'abord les diagrammes pour les modèles basés sur la dynamique des systèmes qu'on a vu précédemment dans les modules précédents, notamment les diagrammes de flux, les diagrammes de stock, en reliant les variables, en spécifiant aussi les différents types de relations qu'on a, les boucles rétroactives positives, renforçant ou balançant, donc etc. Donc pourquoi les logiciels Vensim? Alors parce que dans ces logiciels, nous avons une version estudiantine qui est gratuite, qui permet non seulement de faire des simulations, mais de construire des modèles et d'ouvrir encore d'autres modèles qui sont construits à partir de ces modèles. Donc nous nous sommes rendus compte aussi que c'est le logiciel qui est utilisé dans beaucoup de pays qui ont des modèles basés sur la dynamique des systèmes et des modèles T21, notamment des pays comme le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Mali et d'autres pays africains qui utilisent le même logiciel, qui est subventionné par les millions d'instituts qui appuient beaucoup ces pays-là. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ce logiciel-là, qui a une version gratuite et étudiante gratuite dont on peut faire facilement nos simulations. Donc le contenu du cours portera sur comment installer d'abord les logiciels, n'est-ce pas? Sur un desktop, on a Windows, mais nous avons des versions aussi pour ceux qui vont utiliser les ordinateurs Mac, d'accord? Ensuite, nous allons démarrer le logiciel, le démarrage du logiciel. Après, nous verrons les fonctions des principaux outils du logiciel Vensim, les outils d'esquise pour faire les diagrammes, les croquis qu'on a vus précédemment, les outils d'analyse, n'est-ce pas, pour faire des simulations, des tableaux, des graphiques, etc. On va créer notre premier modèle de population. Ensuite, on verra comment démarrer un nouveau modèle en construisant une esquisse de diagramme et en créant des diagrammes de flux d'inventaire. Nous allons déclarer les différentes variables qui rentreront dans notre modèle, les valeurs de ces variables-là, déclarer les unités de mesure des variables et puis exécuter les modèles pour voir s'il n'y a pas d'erreur et après, comment visualiser les résultats des simulations sous forme de graphique. Nous allons simuler les valeurs des taux de natalité et de l'espérance de vie pour voir pour un pays, je pense qu'on va prendre un pays africain quelconque, si les valeurs de natalité ou d'espérance de vie changent, comment va évoluer la population, d'accord, et comment retrouver les causes d'une variable. Globalement, ce sera le contenu de ce modèle. Alors, pour installer le logiciel Vensim, il faut avoir un navigateur et se connecter sur Internet. Les liens, vous allez sur vensim.com, vous avez Free Download, donc vous sélectionnez la dernière version. Donc, quand je faisais le module de cours, la dernière version, c'était le 9.0.1, mais je pense que récemment, il y a eu une nouvelle version. Donc, vous pouvez choisir éventuellement celle-là. Il n'y a pas une grande différence entre les différentes versions, mais seulement ce sont des petites améliorations. Donc, vérifiez votre… On va vous demander d'insérer une adresse mail dans les instructions pour télécharger le logiciel. Vous mettez une adresse mail, et puis on va vous envoyer un lien. Donc, vous téléchargez le logiciel. La version, vous choisissez, n'est-ce pas, la version PLE, qui est la version estudiantile. Donc, vous installez cette version-là sur votre ordinateur, et après, on va l'exécuter ensemble. Donc, on va essayer de faire le téléchargement ensemble. Donc, vous avez juste à copier les liens que je vous ai donnés là, n'est-ce pas ? Vous copiez ça dans votre navigateur. Donc, on copie les liens sur www.vencim. Donc, on va sur le navigateur. Donc, on colle les liens. D'accord. Donc, on voit « Free Download ». Donc, on choisit la version PLE, n'est-ce pas, pour Windows. Donc, on met l'adresse mail. Et puis, on clique sur « Download Software ». D'accord. Donc, on vient sur notre adresse mail. D'accord. Donc, il me faut désactiver l'anti-spam. N'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Alors, il faudrait au préalable cocher l'anti-spam box. D'accord. Et ensuite, lancer le téléchargement du logiciel. Donc. Donc. Ils vont vous envoyer un mail. Pour télécharger la version « Estudiant.ly ». Donc, il y a un site de Vensim pour éventuellement des discussions sur les dernières questions fréquentes ou les questions qui viennent le plus souvent. D'accord. Si vous avez des problèmes aussi, vous pouvez aller sur ces liens-là. Donc, pour présenter les problèmes que, éventuellement, vous pouvez rencontrer. D'accord. Donc, voilà les mails que j'ai reçus de Vensim. Donc, j'ouvre les mails. D'accord. Donc. Donc. Ça, c'est juste à usage académique. D'accord. Donc, nous avons aussi des cours en ligne pour les logiciels. Donc, on clique sur les liens-là pour télécharger les logiciels, qui n'est pas très lourd. Le téléchargement est assez rapide. D'accord. Donc, là, les logiciels sont téléchargés. La version 64 bits. Donc, on double-clique dessus pour l'exécuter. D'accord. Donc, comme j'ai expliqué dans les autres étapes du support de cours, il faudra double-cliquer sur le logiciel, n'est-ce pas, pour installer. Ensuite, on va lancer le logiciel. On clique sur le setup pour l'installer. Donc, le lancement prend quelques secondes. Donc, après, il faudra mettre installé, suivre les étapes d'installation sur votre ordinateur. Merci. 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 Donc, j'accepte les conditions. J'installe la version PLFOR académique. Donc, la troisième version option, c'est l'installation avec licence. Donc, je mets le nom. Donc, maintenant, pour lancer le logiciel, vous pouvez, pour moi, le logiciel va se lancer automatiquement, mais vous pouvez venir au menu démarrage. Vous tapez Vensim et vous avez l'application qui s'ouvre. Donc, pour le premier lancement du logiciel. Donc, au lancement du logiciel, voilà l'écran qu'on va avoir ici. Donc, dans le support du cours, j'ai décrit ces différentes fenêtres. On va les parcourir un à un pour voir quelle fenêtre permet de faire quoi. D'accord. Donc, on retourne sur le support du cours. Alors, après avoir installé le logiciel et lancé, voilà, il y a une fenêtre vide qui s'ouvre. N'est-ce pas? Donc, au lancement, on a pour la version 6.3, voilà les fenêtres qu'on va avoir. D'accord. Donc, ça, c'est au lancement de Vensim. On a deux grandes parties, n'est-ce pas? On a les outils de création et puis on a les outils d'analyse ici. Donc, les outils de création qui nous permettront de créer des constantes, des variables, des diagrammes, des variables de stock, des variables de flux, n'est-ce pas? De positionner des variables, de faire des équations dans les modèles, etc. Donc, les outils d'esquisse se trouvent généralement en haut, comme on vient de les voir en haut, à droite. Pour sélectionner un outil d'esquisse, cliquez d'abord sur cet outil et relâchez-le. Donc, pour sélectionner, il faut cliquer d'abord sur l'outil. Après, vous relâchez. Comme ça, l'outil sera actif et vous pouvez faire le travail que vous voulez faire après. Après avoir fini d'utiliser cet outil, revenez encore à l'état normal par défaut. Il faut d'abord cliquer, d'accord, pour désélectionner l'outil. Alors, le premier outil d'esquisse qu'on va avoir, c'est l'outil qui nous permet de déplacer ou de dimensionner, n'est-ce pas, les flèches ou les variables. Donc, c'est le deuxième élément à partir de la gauche, donc symbolisé par une main, ici, n'est-ce pas, l'outil par défaut dans la plupart des temps. Donc, c'est lui qui nous permettra de déplacer les autres éléments, de les redimensionner, etc. D'accord. Le deuxième, le troisième élément à partir de la gauche, c'est l'outil des variables auxiliaires ou constantes. Dans le deuxième modèle, il faudra, on nous arrive à créer des constantes dedans. Donc, c'est le troisième à partir de la gauche. Ça nous permet de créer une nouvelle variable non stockée ou changer le nom d'une variable auxiliaire existante. On a l'outil des variables de boîte, ok, quatrième à partir de la gauche, qui nous permet de créer une nouvelle variable de stock. Donc, on a vu dans le chapitre précédent qu'on a des variables de flux et des variables de stock. D'accord. Donc, cet outil-là nous permet de créer les variables de stock. Le cinquième à partir de la gauche, l'outil flèche, permet de relire des variables existantes, de la variable indépendante à la variable dépendante. Donc, on part toujours de la variable indépendante vers la variable dépendante, après avoir sélectionné la flèche. Donc, on a l'outil de création des variables de flèche. qui nous permet pour les variables existantes. Donc, ça nous permet de créer une variable de flux. Cet outil-là nous permet de créer une variable de flux. On a les variables de modèle, n'est-ce pas? Cet outil-là nous permet de voir les variables de modèle apporter une variable d'existence créée dans une esquisse précédente à l'écran avec ou sans ou avec ses causes. Donc, on a des variables d'ombre. D'accord, des variables d'ombre, c'est des variables qui seront cachées. Donc, cet outil-là, c'est le huitième à partir de la gauche. Ça apporte une variable d'existence créée des esquisses actuelles ou une variable précédente. Et on a le dernier outil de commentaire qui nous permet de faire des commentaires, ajouter un commentaire dans notre modèle. dans notre modèle. Donc, en gros, voilà les outils d'esquisses. On a l'outil qui nous permet de masquer ou de masquer, n'est-ce pas, les flèches ou les mots. C'est le deuxième à partir de la gauche. Cacher une flèche déjà cachée. On peut afficher une flèche déjà cachée en cliquant dessus. Ou on peut cacher une flèche. Donc, cet outil-là qui nous permet de cacher les mots des flèches, c'est le treizième à partir de la gauche, ou masquer une variable en cliquant dessus. Donc, ça, ça permet de, l'outil delete permet de supprimer, n'est-ce pas, une variable et une flèche en cliquant dessus. On a l'outil de fonction, fdx, de quoi il permet de spécifier des équations. On a les panneaux de configuration qui est le dernier élément pour les outils d'esquisses. Maintenant, pour les outils d'analyse, on a les analyses graphiques. Ce qui nous permet d'afficher des graphiques temporelles et les variables sélectionnées. Donc, on sélectionne une variable et on voit l'évolution de cette variable-là. Ou encore, le tableau, n'est-ce pas, le deuxième outil qui montre l'horaire en valeur numérique des tableaux de données associées aux graphiques. Donc, on va retourner dans Vensync. Donc, comme on l'a dit, on a les outils d'esquisses ici. On a nos outils d'esquisses ici. N'est-ce pas? Et on a nos outils d'analyse ici. D'accord? Donc, on a la main là, l'outil d'esquisses là, qui permet de sélectionner, n'est-ce pas, une variable ou une flèche. N'est-ce pas? C'est le deuxième à partir du haut. On a l'outil de variable de constante qui nous permet, n'est-ce pas, de créer une variable de constante, comme on l'a vu dans les supports tout à l'heure. C'est sur le deuxième outil qui est là. Ensuite, on a, à partir du troisième outil qui nous permet de créer des variables de stock. N'est-ce pas? On a vu que, donc, le A là, c'est la constante, le S, c'est le stock. N'est-ce pas? On a les variables de stock ici. Donc, c'est cet outil-là. D'accord? Donc, on a les flèches qui nous permettent de relier des variables existantes. Donc, quand on finit de créer des variables là, on va les relier avec des flèches. Des flèches de la variable indépendante à la variable dépendante. Donc, on fera tout de suite un exemple. OK? Donc, ça, c'est l'outil en flèche. On a la création d'une variable de flux. OK? Qui est symbolisée par cet outil-là. D'accord? Donc, une variable de flux. FlowTools. Ici. On retrouve ici. On a l'ajout d'une variable dans les modèles. Pour afficher les variables du modèle. Pour apporter une variable existante créée dans une esquisse précédente à l'écran. Donc, on a une variable qui existait avant. On veut l'utiliser dans notre modèle. Cet outil-là permet d'afficher, n'est-ce pas, les variables, l'ensemble des variables. Existing variable tools. D'accord? Qu'on va insérer dans notre, qu'on va utiliser dans notre esquisse. Alors, on a aussi l'outil variable, les variables d'ombre. OK? Donc, qui permet d'apporter une variable existante créée dans l'esquisse actuelle ou une précédente à l'écran. D'accord? Donc, c'est ça. Shadow variable tools. D'accord? On a les commentaires. L'outil comments qui nous permet d'insérer des commentaires. D'accord? Et puis, on a coché, cacher une variable ou une flèche. l'outil qui nous permet d'afficher ou de cacher une variable, masquer une variable ou flèche en cliquant. Donc, on a un hide et hide tools. D'accord? d'afficher et ça, ça permet de masquer. On a cet outil-là qui nous permet de supprimer une variable, un commentaire ou des éléments. Il suffit de sélectionner l'élément et de cliquer sur Delay. On a l'équation, l'outil équation qui nous permet de spécifier des équations. On va voir tout à l'heure des exemples. D'accord? Donc, on peut insérer des images aussi. D'accord? Ou insérer des références ou être en mode référence. Donc, les outils qui sont ici, c'est pour exécuter le modèle. On verra après par la suite. Ok? On va ajouter des commentaires, exécuter le modèle de simulation. Et puis, ça, c'est les outils d'analyse qu'on a ici. Donc, on a les graphiques. L'outil d'analyse, on a les graphiques, on a les tableaux. Donc, on peut afficher l'évolution de certaines variables sous forme de graphique ou sous forme de tableau. Donc, en gros, voilà les éléments de base qu'on a dans 26. On va s'arrêter là pour ce module. Donc, tout de suite, là, on va reprendre et faire notre premier modèle avec un modèle de population avec 26. Merci. 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 Merci.